Voilà, chers amis internautes de Télé-Changou, 3xw.télé-changou.com, la web TV de la culture de l'excellence, vous tous également qui avez l'opportunité de suivre sur Télé-7, nous avons l'honorable Serge Wello, concertateur, vous avez créé la plateforme, je ne sais pas moi, diaspora fédérée pour les concertations nationales. Il faudra dire quand même que ça fait couler beaucoup d'encre et de salive dans la diaspora, pour d'aucuns vous avez trahi. Finalement, les concertations au prix fin, vous tirez quel bilan ? Personnel et bien entendu par rapport à la participation de la diaspora. Comme vous le savez, c'est très difficile de réunir, de rassembler tous les Congolais de l'étranger. C'est normal que quelques-uns disent que non, on ne l'a pas mandaté, mais nous avons l'expérience, c'est difficile. Pourquoi ? J'étais en Belgique avant de venir ici, j'ai assisté à l'élection d'un représentant de nos amis qu'on appelle combattants. Il y a un ami, il a gagné son élection, mais le lendemain, il y a eu des contestations. Dans les contestations pour les élections au niveau de la diaspora, ce n'est pas seulement ici les contestations, mais au niveau de la diaspora. Un ami qui a été élu par ses pères et le lendemain, ce sont les mêmes combattants au niveau de la Belgique qui ont régné son élection. Alors, moi je me dis, en politique, toute petite parcelle conquis mérite d'être conservée avant d'enquérir d'autres. Cela veut dire, moi je suis partisan de la stratégie intégrale et intégrée du pouvoir, c'est-à-dire la stratégie d'occupation des terrains sur tous les fronts. Je suis arrivé ici, il y a eu des amis de la diaspora, donc cela veut dire les Congolais venant des États-Unis, du Canada, de partout ailleurs. Même la diaspora africaine, Congo-Braza, même les Congolais vivant en Rwanda étaient là. Ils sont venus de manière dispersée et chacune des organisations de nos amis, là, avait soumis auprès du secrétaire technique de concertation, ce qu'on appelle leur cahier de charge et leur bémot. Serge Vélo, en tant qu'organisateur, je me suis dit, écoutez, il ne faut pas montrer, il ne faut pas donner l'occasion aux autres de dire que la diaspora, elle est mal organisée. Voilà pourquoi j'ai initié ce qu'on appelle la diaspora congolaise fédérée. Cela veut dire que c'est une plateforme des faits, c'est une plateforme des faits pour organiser nos amis, afin que nous ayons un cahier de charge commun. Nous avons toute une émission pour parler un peu, disons, du fond du problème par rapport à votre participation. C'est vrai que beaucoup de gens n'ont pas apprécié, mais en même temps, bon, nous avons déjà une chance, nous avons un cahier de Français, avec nous, d'autres personnes, nous ne sommes pas dans le français, c'est toujours un cahier de vous oucher. En même temps, nous avons déjà une chance, mais bon, la loi n'est pas retirée, puis les gars n'est pas l'occasion finalement, nous avons sa concertation ici. La loi n'est pas le bien, elle aura à la fois positif, à la fois, pas négatif, mais nous avons annoncé l'application. La loi n'est pas libre, c'est juste pour pouvoir éducrir. Tout ce que Bissot, mon combattant, vous savez, je suis un des précursoeurs de combattants à travers l'acte que j'ai posé face au président Kagame en 2006, c'est ça qui a révélé aussi beaucoup de Congolais. Tout ce que nous demandions sur la rue Sainte-Catherine à Montréal, sur Choumand à Belgique, sur Champs-Élysées à Paris, tout ce que nous demandons là-bas, moi je l'ai demandé ici, au nom de la diaspora fédérée. Par exemple, nous avons demandé, nous avons invité le gouvernement congolais à prévoir dans l'équipe gouvernementale un vice-ministre chargé des Congolais de l'étranger. Pourquoi ce vice-ministère ? Parce que nous avons de sérieux problèmes. Personne ne peut cacher, il y a une fracture entre la majorité des Congolais de l'étranger et les autorités de ces pays. Il était temps de réconfectionner cette fracture. Pourquoi ? Nous sommes le seul pays au monde dont les autorités se cachent. Là où ils se trouvent en Europe, partout à l'extérieur du pays, c'est honteux. Alors, par rapport à ça, nous avons voulu demander à ces ministères afin aussi de travailler pour la cohésion. La cohésion ne doit pas être seulement à l'interne ici au pays. Nous avons de sérieux problèmes. Il y a même des conflits au niveau des Congolais de l'étranger. Nous voulons travailler de manière à ce que, qu'on organise des états généraux dans plusieurs pays où il y a une forte concentration de Congolais, de manière à ce que nous, Congolais de l'étranger, nous soyons unis par rapport à nous-mêmes avant que nous jétions un pont afin de nous réconcilier avec les autorités. Est-ce que cela n'est pas un vœu pur, comme on dit ? Parce que déjà, tant que Zadakia, on dit que Zadakia n'a vraiment pas. Il y a des choses auxquelles moi-même j'ai assisté, notamment eux, à un certain moment dans le prophénique, vous pouvez vous montrer à l'étranger. D'abord, je veux proposer d'ailleurs à nos téléspectateurs, vous avez la image de l'étranger, vous avez la question de l'étranger à l'étranger, par rapport à la demande de la diaspora. C'est comme si vos enfants n'ont même pas l'engager. On va d'abord regarder et on va recevoir la réaction à eux. Armand Tumoulou a été tué ici. Le gouvernement a avancé au Malibu, il s'est suicidé. Il a été assassiné ici. C'est ce qui a poussé les Congolais, les combattants, à se radicaliser. Alors, toute la diaspora a été stomaquée de voir l'Afdel venir avec le Rwandais. Dans aucun état au monde, on a vu un étranger devenir chef d'état-major ici. C'est ce qui a frustré les Congolais. C'est un des faits qui a frustré les Congolais. Nous sommes là pour la cohésion nationale qui nous possèdise des vérités. Il ne faut pas chercher à couvrir, il ne faut pas chercher à couvrir, il ne faut pas répondre. C'est le déjeuner. Les gens qui sont venus chercher des possédés, vous savez, les combattants se sont fâchés parce qu'il y a eu des Rwandais qui sont en train avec le Rwandais. Il faut nous restituer, il y a quelqu'un qui intervient et qui nous interrompt. Il faut qu'il y ait de la discipline. Tu n'as pas eu le temps de le faire. Il faut qu'il y ait de la discipline. Mais oui, nous ne sommes pas venus nous faire discipline. Voilà, tous les autres, c'est un déjeuner. Je suis à notre prof. Nikia, je suis à notre poste. Pourquoi tu as dit un niveau ? Et pourquoi vous avez dit que vous avez une entente entre la diaspora. En tout cas, mon frère Fabien Moussouanika, journaliste de qualité, je sais, il a question de tout ça, il a mal à moi. Au moins, les occasions où il y a des combattants d'espoir, ils comprennent le rôle d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a un vrai combattant, il y a un vrai combattant, il y a une mission d'autobloquer, l'attitude de Moussouanika, imaginez, en dehors, il y a un vice-ministère, il y a une résolution de reconnaître la suppression d'un visa pour l'étranger. Le droit de vote à l'étranger, il y a une reconnaissance. Le problème, il y a un mécanisme, pour qu'on a encadré pour l'étranger pour l'étranger, qu'il y a besoin de la confiance. Le droit de vote pour l'étranger. Il y a des applications, il y a des applications. Il y a un problème de l'étranger. Quand, si tout le monde est bien, il y a des gens qui sont en dehors, le diaspora, le problème est de vous. Est-ce qu'il y a des problèmes? Quand on a une diaspora, Sérgio a dit la vérité. Il n'y a pas d'autres questions. 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 Il y a des choses auxquelles moi-même j'ai assisté. Il y a des choses auxquelles moi-même j'ai assisté. Il y a des choses auxquelles moi-même j'ai assisté. Il y a des choses auxquelles moi-même j'ai assisté. Il y a des choses auxquelles moi-même j'ai assisté. Il y a des choses auxquelles moi-même j'ai assisté. Il y a des choses auxquelles moi-même j'ai assisté. Il y a des choses auxquelles moi-même j'ai assisté. Il y a des choses auxquelles moi-même j'ai assisté. Il y a des choses auxquelles moi-même j'ai assisté. Il y a des choses auxquelles moi-même j'ai assisté. Il y a des choses auxquelles moi-même j'ai assisté. Il y a des choses auxquelles moi-même j'ai assisté. Il y a des mécanismes de l'étranger dans l'étranger où il y a besoin de Zonga. Il y a une pandémie, il y a des applications, il y a des choses qui se passent. Il y a des problèmes qui ont eu des diaspés, alors qu'il y a des problèmes qui ont eu de Diaspora parce que Serge Oelo dit la vérité. Quand on dit qu'il y a des questions, il y a des questions. C'est ce qu'on a fait. nous étions estomacées tant que les fans, les potes, les gens, ils ne sont pas rwandais. On a vu un ministre des Affaires étrangères rwandais. Parce que nous avons vu un chef d'état-major rwandais, aujourd'hui ministre de la Défense, qui a été dit, et qui a été le droit de trahir et qui a été le droit 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 pour l'exemple parce que par exemple, il y a une réunion qui a été comme troubles faites il y a des troubles il y a des opportunistes c'est le droit et il y a des problèmes pour aller en poste c'est la concertation nationale cohésion nationale la cohésion doit s'asseoir sur la vérité ce qui a été dit c'est un des faits c'est pour ça qu'il y a des combattants qui a été combatté à Makassi et Zali il y a des combattants je l'ai dit à Tambourbatton il y a des combattants il y a des combattants est-ce qu'il y a des combattants ? parce qu'il y a des diasporas il y a des suicides il y a des combattants il y a des exécutés de manière exa-judiciaire alors, si on crèvait à Abcè pour la cohésion de l'école il y a des combattants imaginez un grand historien il y a des combattants il y a des coquets tous les gens des télés ils ont des postes quand on a des combattants il y a des combattants Pour les combattants, ils sont considérés les armes comme icônes. Vous êtes venus chercher des postes ici. Si vous êtes venus chercher des postes ici, les postes sont bien. Flatterie. Donc Serge Ouelo, c'est l'homme de la diaspora qui est venu gêner des gens qui sont venus de l'extérieur pour chercher des postes. C'est tout. Et je n'ai pas l'amende honorable à personne. Parce que, que ce soit il y a des thématiques qui sont les articles de 120. Ils sont les articles de retoucher la Constitution. Donc, pour nous avoir personnellement, le bilan est positif. Parce qu'il a continué l'histoire en Mokoyo. Pourquoi ? Parce qu'un des acteurs majeurs de la diaspora qui a obtenu suppression à visa, irrévocabilité nationalitaire congolaise, le droit de vote. Donc, pour nous avoir personnellement, d'une part, nous avons positif. D'autre part, c'est un dossier qui a défendu les faits. L'application, il y a la résolution. Il y a la résolution. Ce dossier qui est sensible. Il y a un dossier qui est sensible. Il y a un ministère. Il y a un intérieur. Il y a un mot. 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 pas négatif, mais nous avons l'attente et l'application. Bila, il est beau ces années. Tout ce que Bissot va combattre, vous savez, je suis un des précurseurs de combattants à travers l'acte que j'ai posé face au président Kagame en 2006, c'est ça qui a révélé aussi beaucoup de Congolais. Tout ce que nous demandions sur la rue Sainte-Catherine à Montréal, sur Choumand à Belgique, sur Champs-Élysées à Paris, tout ce que nous demandons là-bas, moi je l'ai demandé ici au nom de la diaspora fédérée. Par exemple, nous avons demandé, nous avons invité le gouvernement congolais à prévoir dans l'équipe gouvernementale un vice-ministre chargé des Congolais de l'étranger. Pourquoi ces vice-ministères ? Parce que nous avons des sérieux problèmes. Personne ne peut cacher, il y a une fracture entre la majorité des Congolais de l'étranger et les autorités de ces pays. Il est temps de reconfectionner cette fracture. Pourquoi ? Nous sommes le seul pays au monde dont les autorités se cachent là où ils se trouvent en Europe, partout à l'extérieur du pays. C'est honteux. Alors, par rapport à ça, nous avons voulu demander à ces ministères afin aussi de travailler pour la cohésion. La cohésion ne doit pas être seulement à l'interne ici au pays. Nous avons des sérieux problèmes. Il y a même des conflits au niveau des Congolais de l'étranger. Nous voulons travailler de manière à ce que qu'on organise des états généraux dans plusieurs pays où il y a une forte concentration de Congolais de manière à ce que nous, Congolais de l'étranger, nous soyons unis par rapport à nous-mêmes avant que nous jetions un pont afin de nous réconcilier avec les autorités. Est-ce que cela n'est pas un vœu pieux, comme on dit ? Parce que déjà, tant que vous allez à qu'il y ait que vous allez à vraiment... Voilà, chers amis internautes de Télé-Changou, www.télé-changou.com, la web TV de la culture de l'excellence. Vous tous également qui avez l'opportunité de nous suivre sur Télé7. Nous avons l'honorable Serge Wélo, concertateur. Vous avez créé la plateforme, je ne sais pas moi, Diaspora fédérée pour les concertations nationales. Il faudra dire quand même que ça fait couler beaucoup d'encre et de salive dans la Diaspora. Pour d'aucuns, vous avez trahi. Finalement, les concertations au prix fin, vous tirez quel bilan ? Personnel, et bien entendu, par rapport à la participation de la Diaspora. Comme vous le savez, c'est très difficile de réunir, de rassembler tous les Congolais de l'étranger. C'est normal que quelques-uns disent que non, on ne l'a pas mandatée, mais nous avons l'expérience. C'est difficile. Pourquoi ? J'étais en Belgique avant de venir ici. J'ai assisté à l'élection d'un représentant de nos amis qu'on appelle combattants. Il y a un ami qui a gagné son élection. Mais le lendemain, il y a eu des contestations. Dans les contestations pour les élections au niveau de la Diaspora, ce n'est pas seulement ici les contestations, mais au niveau de la Diaspora. Un ami qui a été élu par ses pairs. Et le lendemain, ce sont les mêmes combattants au niveau de la Belgique qui ont rénié son élection. Alors, moi je me dis, en politique, toute petite parcelle conquis mérite d'être conservée avant d'enquérir d'autres. Cela veut dire, moi je suis partisan de la stratégie intégrale et intégrée du pouvoir, c'est-à-dire la stratégie d'occupation des terrains sur tous les fronts. Je suis arrivé ici, il y a eu des amis de la Diaspora, donc cela veut dire les Congolais venant des Etats-Unis, du Canada, de partout ailleurs, même la Diaspora africaine, Congo-Braza, même les Congolais vivant en Rwanda étaient là. Ils sont venus de manière dispersée et chacune des organisations de nos amis là avait soumis auprès du secrétaire technique de concertation ce qu'on appelle leur cahier de charge et leur mémo. Il s'est joué longtemps qu'organisateur. Je me suis dit, écoutez, il ne faut pas montrer, il ne faut pas donner l'occasion aux autres de dire que la Diaspora elle est mal organisée. Voilà pourquoi j'ai initié ce qu'on appelle la Diaspora.